j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo nous allons faire tomber crop ta en mode solo regardez il n'y a personne à côté de moi on va essayer de faire ça en solo donc excusez moi si vous entendez une télé ou quoi derrière moi donc et mon fils en train de pleurer donc c'est normal donc voilà allez c'est parti on va activer ce raid de crop ta on va faire ça en solo tranquillement on va voir ce que ça va donner donc je tiens à faire un petit coucou à toute la prod gaming et à tous les abonnés je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ça va faire quoi un mois ou deux donc là on reprend les vidéos tranquillou donc c'est normal j'ai ma petite vie de famille à m'occuper aussi donc c'est assez compliqué donc allez on est reparti pour les nouvelles vidéos j'espère que cela va vous plaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube angelo dragon donc voilà et mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo voir comment on va faire tomber crop ta j'en sais rien j'ai pris des armes qu'il fallait qu'on verra bien allez c'est parti pour sur ce pont et on descend dans ce petit trou hop pour tous ceux qui ne connaissent pas encore crop ta je sais qu'il y en a qui achètent crop ta qu'ils achètent qu'ils achètent qu'ils ont acheté destiny qui connaissent pas les raids donc on va vous faire voir tout ça aller là c'est une très longue chute boum allez donc là on est ici donc le but de cette étape que vous voyez là bas il ya une lumière blanche cette lumière blanche si vous voulez tout le long du trajet il va falloir les péter donc vous allez à côté ça va s'activer il y aura pas mal de mobs autour qui vont essayer de vous tuer donc vous allez courir essayer de trouver des astuces aussi sans vous faire tuer par ces petits mobs voilà donc là ça commence bien là ça commence va se faire encore des gommes là c'est pareil vous allez sauter vous êtes très proche de la lumière vous êtes ici regardez la lumière va passer va virer au rouge et à partir au moment où elle vire au rouge vous foncez vous cherchez pas à comprendre un coup d'épaule tué les ennemis 1 personne moi je les tue pour sauter sur les lanternes on esquive le tout je vous fais tout par état mais donc butez bien tout ce qui est là chevalier ou autre de le mieux c'est de sauter parce que là il ya énormément de monde Je suis raterré comme un bouffon Et allez on se remet là Allez c'est bien Allez c'est pareil on continue le travail On fonce on fonce on fonce Petit coup d'épaule si vous avez Là franchement je prends le roquet Je prends une Coltiner un peu de tout On resaute sur les lampes Le but c'est de rester sur les lanternes Qui sont ici juste au dessus Moi depuis quelques mobs Ils nous feront pas chier On reprend Allez on fonce on continue Tac on est ici C'est nickel Oh 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 Il y a du monde il y a du monde On saute bim et hop Un peu de panique c'est bien Si vous voulez vous pouvez tout de suite enchaîner Vous enchaînez Les mobs vous suivront ça c'est pas un soucis Tant que vous arrivez à la lumière et que vous pas des ténèbres Retombe à zéro ça va Tuer quelques mobs au cas où Si vous voulez avoir votre super C'est intéressant Claquez le au cas où Comme ça il n'y aura plus de mobs autour de vous En même temps ça vous permettra d'avoir Des équipements zoles Bon j'en ai 5 Si bon 5 ça va Au niveau des armes lourdes ça me va amplement On fonce toi Tu me mettes Allez hop On est ici pareil On en tue Tuer des mobs pour Régénérer aussi Vote super Ça serait intéressant Voilà donc le but ça va être d'aller là-haut Allez on fonce Attention à tous ces trous là Qui traînent aussi au sol Allez le but on va rester là Tuer les mobs Comme d'hab Donc ça c'est ma petite technique que je donne N'hésitez surtout pas à reproduire la même chose C'est une technique infaillible Là le but c'est d'aller là-bas Bon on va y aller directement Ça c'est pas un problème Allez go Zob Allez petit coup d'épaule On avancera un peu plus vite On évite le trou On se met ici On se planque bien derrière Regardez Tac 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 Au pire trop de mobs Bon vous chargez Vous pétez le tour Vous remontez sur votre petite lampiote Tuez les mobs Bien sûr Si vous en avez l'occasion Donc là On passe A cette dernière étape Petite technique Mettez vous là Voilà Vous marchez Vous marchez sur la plaque Vous allez revenir Là dessus Et vous allez sauter Sur Ce petit mur Qui est là Voilà Donc la plaque a été activée Comme vous voyez La porte s'ouvre La porte s'ouvre Et il y aura Le pont qui va se construire Vous allez entendre une petite musique derrière Voilà Là vous ne risquez plus rien Vous êtes ici Buter les mobs Et normalement vous allez voir Regardez Cet ogre Qui est là bas Tout dégueulasse On va attendre qu'il pop Et vous allez le tuer Personnellement Moi j'attends qu'il vienne Pourquoi pas Claquer La petite roquette Qui va avec Il a pris des dégâts Là je ne sais pas Si il est mort Justement Non il n'est pas mort Allez On recommence Allez petite roquette Dans ta gueule Voilà Donc là C'est simple Là vous entendez La musique qui est derrière C'est assez intéressant Au niveau de cette musique Dès que vous n'en entendez plus Le pont sera construit Vous pourrez continuer Votre course folle Jusqu'à la prochaine étape De crop ta Voilà Donc cette étape C'est sans glitch Bien sûr Très facile Donc voilà les amis Pour l'astuce Pour passer crop ta En solo Même si vous êtes en escouade Faites ça Vous pourrez faire gagner Votre équipe facilement Et puis là Vous enchaînez Vous sautez au dessus Des mobs Puis de musique Le pont est construit Vous foncez Vous ne cherchez pas A comprendre Vous ne retournez pas Si vous voulez Vous pouvez même sauter Regardez ça Hop Voilà Voilà Éclair radiant Ça c'était les premiers Loot de l'an 1 Voilà les gars Nous voici Nous voici Pour cette deuxième étape De crop ta Regardez Il y a un oeil dégueulasse Enfin bref Après une course folle Contre tous les mobs Ici ça sera pareil Donc il y a une stratégie Dès que vous êtes en escouade Deux personnes Ici en dessous Deux personnes là bas Et deux personnes ici Il y aura aussi donc Un chevalier Avec une épée Qui va apparaître ici Il va falloir le tuer Prendre l'épée Et passer jusqu'au fond Là bas au dessus Une fois que le pont Est fait Mais en mode solo Ce que vous pouvez faire Il y a aussi un glitch Qui vous permet d'aller hors map Pour pas que vous soyez gêné Par les mobs Tout simplement Ils crèvent tous Enfin bref Dès qu'il n'y a plus personne ici Les gars Dès qu'il n'y a plus personne ici On va Aucun mob Et on va dire Dès qu'il n'y a plus de mob ici Tous les mobs repartent là bas Ça veut dire que Même avec une personne Si la seule personne est là bas Et que toute votre escouade Se suicide Et que lui est en vie C'est nickel Si lui sait s'occuper des ogres C'est impeccable Vu que là bas Il y aura deux ogres à battre Pour passer à l'étape suivante Donc le but Ça sera Que vous suicidiez Les cinq autres Vous sautez dans le vide Lui même Dès que la personne est là bas Comme ça ici Tous les mobs Ils disparaissent Et ils passent directement là bas Je vais vous expliquer Pourquoi ils vont disparaître Tout simplement Donc là on est en solo Bon je suis d'accord On va marcher sur cette plaque Qui va activer Tout le raid Enfin la deuxième étape On marche dessus C'est fait Les mobs apparaissent Jusqu'à là On est bien d'accord Les mobs apparaissent Tout ce que vous allez faire Regardez Très simple Vous avez le choix De le faire Bon en solo Moi je le fais comme ça Vous allez courir Sauter ici Vous voyez Sans tomber Vous allez re-sauter ici Voilà Regardez il y a tous les mobs Je vous avoue Il y a tous les mobs Sauter ici Ensuite On va sauter là bas Dans le fond Vous courrez Vous courrez vous sauter Perso J'ai le coup d'épaule Qui pourra m'aider A le faire Non J'ai chuté quand même T'es con Allez On retente Vous courrez Vous sauter Vous remettez ici Ensuite Je disais On se remet Ici Parce que mon agilité Est à fond Je ne vois pas pourquoi Agilité toujours à fond Les gars N'oubliez pas Tata 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 Allez On va retenter Vous courrez Vous allez donc sauter Activer les petits coups d'épaule Et ça marche pas non plus Je dis pas qu'ils l'ont patché Ce truc Mais attendez Ce qu'on va faire On va regarder au niveau des armes On va prendre une plus légère Peut-être que On courra plus vite Du moins on va essayer Voilà On est là Voilà On repart là-haut Et ensuite J'ai foiré mon saut Vous voyez Un truc tout con Allez On reprend On resaute ici Et on se remet là De base on doit resauter là-haut Pour resauter Quelque part On peut pas resauter là directement Oh oh J'ai merdé les gars On va se faire dézinguer Regarde bien Allez venez suivez moi Ah bah non vous me marrez pas Vous savez pas monter rien Monde de tapette Bon allez on va reprendre Allez on resaute ici Tout con Alors quand vous êtes en chasseur Ou en arcanisme C'est très simple Titant Je ne vois pas Pourquoi je n'y arrive pas Hop Voilà Je resaute en cas où Voilà On y est On y est On n'y est plus On n'y est plus Oh non On y était C'est moi qui est en panique Bon on reprend Là On resaute là Voilà Coup d'épaule Voilà On y est On y est On y est Donc là vous allez sauter ici Là Comme ça fait un moment Que je ne l'ai pas fait Vous voyez C'est compliqué Et le but c'est de sauter Ici Les amis Voilà Vous sautez ici Vous resautez pour atterrir Sur cette plateforme Voyez vous Donc là il y a encore les mobs Regardez bien les mobs Ils sont ici Bon moi je vais reprendre mon arme favorite Voilà Donc là Les mobs sont là Pour faire disparaître les mobs C'est très simple Vous allez encore sauter un peu plus haut Ici On va regarder en bas Et vous allez ressauter jusqu'à temps Voilà On est là Et de là Vous allez peut-être les voir disparaître Au fur et à mesure On va attendre qu'ils disparaissent Ces abrutis Voilà Ils ont tous disparu Et là vous avez le chevalier à battre Pour passer à l'étape suivante Donc une fois que tout est Disparu Vous descendez Et vous allez allumer Ce mec Voilà Sachant que vous prenez l'épée J'espère que je ne vais pas me tromper Dans les touches Vous prenez l'épée Vous allez foncer Vous faites toujours Les coups d'épée Ouais Je me suis planté Effectivement Non Voilà Et vous êtes ici Voilà Une fois que vous êtes ici C'est impeccable Une fois que vous êtes passé De l'autre côté du pont Vous allez courir Enfoncer Surtout Éloignez-vous Éloignez-vous bien Vous allez vous mettre Ici C'est le point Qu'il faut se mettre Tout simplement Abatter tous les mobs Faites pas chier Jusqu'à temps Qu'il y a un ogre Qui va apparaître Pour l'allumer Le déglinguer On va se dépêcher Le maître des clés Que vous venez de voir Ne le tuez pas Ça sert à rien Strictement rien Bim Allez Prends-toi Ta droite Est-ce que l'ogre Va apparaître Non pas encore Allez c'est parti On continue Voilà Ce que je ne comprends pas C'est qu'il y a D'habitude Il y a des prêtresses Aussi Je rêve On a entendu l'ogre Non ? On n'a pas entendu encore C'est pas grave Allez on continue On va foncer Ah bah on va aller là On va faire un massacre ici Allez c'est parti Zabé Déglinguer tout Les gros chevaliers là Ah Les ogres sont là Donc abattez bien ces ogres Voilà on les abat Et de 1 De l'autre côté Il y a un autre ogre Qui est apparu Vous foncez Abattez moi cet ogre aussi Regardez les gars Voilà il est mort L'étape est terminée Les gars Il faut abattre les deux ogres Voilà vous allez Gagner Bon là j'ai eu les jambières Brise en volonté L'étape est terminée Les mobs ont été Anéantis Voilà Donc il faut pénétrer Dans l'antichambre de Kropta Le truc intéressant Munissez vous Au jour de votre lance roquette Vous allez avoir Deux vigies Qui vont vous attaquer Rechargez les biens Il y a un coffre caché Aussi là haut Même en bas Dans l'étape Je ne vous l'ai pas fait voir Vous allez courir Foncer Et tuer ces vigies Qui ne sert à rien Voyez cette vigie On va aller On vous la péter Tout simplement Et de 1 Vous pétez cette vigie Vous courez Vous foncez Merde Vous foncez Vous n'arrêtez pas de foncer Vous tirez dessus Bim Vous allez continuer à foncer 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 Juste là Il y a la porte On va essayer d'y accéder Regardez ça C'est un coffre caché Voilà La porte se ferme Wow Ça ça m'a suivi Bien de près ça Donc ça Une fois que c'est C'est bon Ça ça va se réouvrir Donc Hop Vous reprenez Votre butin Vous allez avoir Deux éclairs radians A l'époque C'était bien Même au niveau Des armes de cropta C'était excellent Donc génial Regardez Des bottes à 150 A l'époque C'était génial C'était génial Bon Ensuite Au niveau de ce raid On va descendre A l'étape suivante Voilà La troisième étape De cropta Donc nous voici Justement là Donc c'est la première fois Que je le fais sur PS4 Je le faisais souvent Sur PS3 à l'époque Donc voilà Donc le but ici Comme vous voyez Dès que vous dépassez Cette porte Là-bas Tout va s'enclencher Ça veut dire Ici en haut Il y a trois sirènes Il y a une sirène De la mort ici Une autre là Et la plus grosse ici A abattre Il y a deux vigies A abattre aussi De chaque côté Vous allez voir ça Vous allez comprendre Il va falloir abattre Les deux vigies Enfin une vigie Plus une prêtresse Allez de l'autre côté Et battre une vigie Ensuite démober Et ensuite déglinguer Cette sirène Qui est au centre On va essayer De se faire ça Allez c'est parti Pour cette troisième étape On va foncer Petit conseil Prenez directement Sur votre droite Même si vous êtes En titan ou autre N'hésitez pas Il va y avoir du mob On s'en fout pas mal On attire Cette prêtresse Bien évident Évidemment Vous prenez Hop Bim Butez cette prêtresse Bam Ici Bam Le super Et vas-y Ce qui s'ensuit Prêtresse morte Ensuite Bim Vous pétez Vous sautez Logiquement On a pété La vigie Faites le tour Rechargez votre roquette En même temps Ca permet de recharger Voilà J'espère que la vigie A été pétée Logiquement oui Allez on reprend Ici Tac La prêtresse Va arriver Vous l'enchaînez Bim Bam 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 Elle est pas morte Bah dommage Bah tiens Toi t'es morte Maintenant Vigie Vous pétez Cette vigie Voilà Ensuite Vous ressortez Il y a trop de mobs Vous ressortez Voilà Vous vous mettez Ici Regardez Ça nous suit Essayez de tuer Un peu de mobs Tuez du mobs Tout ce que j'ai à vous dire Rechargez votre super Voilà Tuez du mobs N'hésitez pas Tuez du mobs C'est le principal Donc je vais vérifier Si les visions Ont bien été explosées Normalement oui Allez tuer tout ça Boum Allez Allez on va s'attaquer à la grosse Pétez bien ça Pim poum Allez Toi tu vas prendre chair Vous allez péter La plus grosse Oh oh Montez là-haut Bien sûr Allez où Allez là Boum Démontez là Déglinguez là Moi je serais vous Moi je vais péter Du mob Perso Allez on va On va claquer ça Bim Allez vigie Bam Voilà On a buté Cette troisième Prêtresse Donc l'étape est finie Enfin pour terminer Cette étape Tout simplement Pour avoir vos loot Vous allez tout simplement Déglinguer tout ce qui reste Coucou toi Allez Lui est péter N'hésitez pas Bombarder Roqueter un peu de tout Ah bah ils le savent Allez hop Donc le but C'est de péter tous les chevaliers Enfin de démobler Toute la map au complet Voilà les gars Pour cette troisième étape Assez simple Bah alors toi Petit écrit pour Rambo Non Allez N'hésitez pas A péter les En roquettes Ou autre A l'époque C'était Quelque chose D'assez complexe Au niveau de ce raid Une doublette Donc butez tous les mobs Jusqu'à temps que vous avez vos loot Vous allez avoir vos loot En haut à droite Bon j'avoue là Il y a du monde Oula Voilà Oh 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 Ils étaient tous là Gardez les me charger Ces salauds Chargez moi bien en tout cas Allez-y Oh oh Allez on continue Je travaille Donc butez du mob Là je suis en train d'essayer D'avoir mon super Perso Voilà on a le super On va foncer dans le tas EM Oh c'est bien Allez il nous en reste quelques-uns Voilà on a eu nos loot On a eu nos loot Donc continuez Démobber tout ce que vous pouvez C'est que du démobage Je vous avoue Donc là tout est abattu Il doit rester un ou deux mobs Faut surtout bientôt démobber Les gars N'hésitez pas Là tu bouges Bon Allez on est là Faut bientôt démobber C'est ça qui est embêtant Lors de ce raid Ils auraient pu faire démobber Directement dès qu'on a les loot Mais là Voilà Tac Je vais vous expliquer Lors de la Voilà Donc là Je vais vous expliquer Le topo On a tout démobber Il n'y a plus de mobs C'est assez bien Donc voilà Au niveau du topo Regardez ce que je vais vous faire voir Ce qu'on a looté On va se mettre dans cette salle Centrale C'est là Où tout va jouer Au niveau de monsieur Kropta Voilà On a looté quoi On avait looté Du 140 Du Fanyo des Foss Regardez ça Ça c'était du pur Kropta A l'époque Au niveau des bots On avait ça à l'époque On était super content Donc voilà Bon Le jour c'était Cette étape de Kropta On va essayer de faire du force trial C'est à dire faire ça rapidement Ça va être très dur C'est le gros boss Le gros gros boss Le raid de Kropta Tout simplement C'est le boss final De l'an 1 On va activer C'est un petit défi Le bon petit défi à faire Voilà Donc Kropta s'active Il va apparaître ici en bas Ici il y a des volets Il va y avoir des mobs à battre A droite et à gauche Ils sont déjà prêts à nous avoir La tête de Kropta Aussi grosse que son corps Regardez Un petit rikiki Bon C'est pas le tout Et on va battre à tous ces petits mobs Et on va battre à tous ces petits mobs Vous allez comprendre Parce que tout simplement Il va falloir récupérer la coupe de feu Qui est là bas Là qui brille Et abattre un mob Qui est le porteur de l'épée Donc eux ils servent à rien Ils voient que j'ai tué son pat C'est à dire que lui Oh non je suis tout seul Il est trop fort Il a battu tout le monde Hop Dégage Donc voilà Donc je vais vous expliquer pourquoi Donc là Misez vous déjà du roquet Préparez vous On va foncer Ici Récupérez cette coupe de feu Qui est obligatoire Ensuite Claquez votre super Récupérez Cette épée Foncez Voilà à quoi sert le super Pour ma part Vous allez vous mettre Ici Prendre le gala Lui claquer Un coup de gala Pourquoi pas Deux trois balles Et pourquoi pas Aller l'attaquer Une Deux Foncez directement Ici Reprenez votre gala Hop Retirez lui dessus Un petit peu Reprenez l'épée Et on va Voilà Pour cette étape C'est fini Pour le moment Ah Je crois que j'allais mourir Voilà je sais pas Combien lui a mis de vie Il lui reste quoi Middle life Mid life C'est pas mal C'est pas mal On peut le faire tomber en deux tours A nous tout seul Donc il est là Abattez bien Les mobs Et il va se tp Il va marcher Courir soit à droite Ou soit à gauche Le mec Hop Il part sur notre droite Impeccable Donc n'abattez pas les mobs là-haut Sinon vous allez avoir Des prêtresses Qui vont vous tirer sur la tronche Et c'est vraiment pas évident Ok les prêtresses Bah allez On va abattre Du mob Aïe Bon perso moi je me balade Dans la map On va Donc au lourd d'eau Il va me taper dessus Avec son épée Désolé 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 Allez hop On dégage Abattez du mob Tout simplement Pour battre ce porteur Wow Un coup Je suis mort Encore un coup Je suis mort Un coup Je suis mort Encore un coup Allez c'est bien Il a tapé avec son épée Donc là si on se point un coup On est mal On est très très mal Allez On va foncer ici Lui il nous suit partout Je sais pas On a du miel au cul A mon avis Alors est-ce que Cropta cette épée Cropta est bien midel Yep On va la battre Tout de suite Lui 2-3 balles Allez Mon ami Cropta On va se dépêcher Parce qu'il peut encore Se taper A droite ou à gauche Il peut encore courir Ce con Allez 2 coups de gala Ça fera l'affaire On repart ici Tout simplement Ah merde Le gala Là n'est plus bon En espérant qu'on aura Encore assez de temps Pour le taper Il ne s'est pas posé L'enfoiré On n'a plus de temps Pour utiliser cette épée Dommage Donc là On n'a plus du tout De mûne lourde On n'a plus de lourde Et ça C'est embêtant Bon j'avoue Il me répond super Mais On n'a plus de lourde Est-ce que Cropta ça te fait mal Là T'es ouf Elle gros fat Ça lui fait pas mal Du tout Le pompe On va voir Si on peut recharger En mûne lourde Combien de temps Il nous resterait Oh bon C'est impeccable Allez hop On va faire tomber Ce cropta Donc là Il y aura des ogres À droite et à gauche À abattre Vu que c'est la troisième étape Regardez Très simple Hop Et 2 On va le finir Comme ça Ils sont méchants Mais ils sont méchants Mais qu'ils sont méchants Allez 2 On s'attaque au deuxième Gardez un maximum de roquettes Parce que ces ogres là C'est vrai qu'ils font mal Là ils vous mettent un coup C'est Nada Nada la chaussette Allez Là Bim Alors il est où le gros lourdeau Il n'est pas encore pop Cropta a-t-il récupéré Sa place initiale Oui Donc il l'a récupéré Notre roquette est bon Alors Il pop quand là Oui ben il est là Oh Merde il n'a pas pris Il n'a pas pris comme je voulais Allez Regardez les gars On prend la petite épée On refonce Pour taper Cropta On repasse ça Un petit coup de gueule Il s'est posé Et ensuite Vous allez le retaper Tout simplement On court On court On court On court Avant qu'il nous tape Vous reprenez un coup de gueule Vous le remettez dans la gueule Vous allez le tirer dessus Mister se passe Vous allez le recourir dessus Vous allez le taper Et Cropta est décédé Voilà Il n'y a plus de Cropta Alors là Cropta il n'a pas fait long feu Cropta il n'a pas fait long feu Voilà Troisième étape On aurait pu le faire tomber À la deuxième étape Bon ça a merdé Ce n'est pas grave Donc voilà pour Cropta On a obtenu quoi ? Au niveau de Cropta On a obtenu Vu sa couleur Donc moi je remets ma couleur Donc vous savez qu'au niveau de Cropta Vu qu'il est mort là Vous pouvez faire aussi du hors map Vous savez que j'adore faire le hors map Pour certains d'entre vous Donc allez on va tenter de se faire du hors map Et repartir à la deuxième étape Tout simplement Allez vous sautez ici Vous allez re-sauter là Voilà Vous re-sauter jusque là Pour au final re-sauter tout en haut Jusque là Et ensuite re-sauter encore Regardez on est déjà hors map quasiment Et de là vous allez sauter là-bas Regardez-moi ça Et hop On se met ici Vous allez re-sauter encore là-haut Voilà Vous allez re-sauter là Faites bien le chemin que je fais Pour ceux qui ne connaissent pas Le hors map de Cropta Voilà Vous êtes ici Vous pouvez regarder à la hauteur Vous allez re-sauter là Voilà Je me permets de vous faire partager ça Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Qui le savent aussi On peut faire du hors map Au niveau de Cropta Donc ça c'est intéressant Donc vous êtes ici Regardez ça Vous pouvez descendre Justement là Voilà Deuxième étape De Cropta Voilà Le pont est défait Malheureusement je n'ai pas d'épée sur moi Car D'ici vous pourrez courir et sauter Apparaître Et rattirer là-bas Bon je n'ai pas d'épée sur moi Regardez Je ne vais pas vous mentir Voilà Donc là vous avez fait du hors map Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un like À cette vidéo On a battu Cropta en solo Normalement On s'en est souhait de 6 Qu'il faut faire ça C'est génial Comme dirait Ce de mon équipe C'est un petit clin d'œil À Rocher et à Blackstar Regardez les gars Je me suis tapé Cropta solo Je vous ai niqué Non Je plaisante Donc c'est petite surprise aussi Pour reprendre ces vidéos On a battu Cropta sur Destiny De toute façon On ne peut pas y accéder À partir d'ici Non Si je coupe Si je reprends Ouais on ne peut pas y accéder Donc voilà Si on aurait eu l'épée Normalement on aurait pu le faire Donc voilà Je vous remercie d'avoir regardé Cette vidéo les gars Et à très bientôt Je vous dis bye bye Et à très bientôt Pour de nouvelles vidéos